Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est, en fin de compte, le plus dur dans les investissements. C'est l'attente, la fameuse traversée du désert, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien du tout. Vous faites vos investissements, vous faites vos apports, mais votre argent n'augmente pas de façon exponentielle, vous ne devenez pas millionnaire du jour au lendemain. Tout ça, ça prend du temps, ça réclame extrêmement de patience. Et c'est là où la plupart d'entre nous abandonnent, parce qu'ils se disent que c'est peine perdue, que ça ne va les mener à rien, que c'est trop long, que c'est trop difficile. Et effectivement, ce n'est pas facile, il faut de la patience, il faut de la persévérance. C'est vraiment une vertu à trouver et qui vous sera utile tout au long de votre vie, à savoir la patience et la persévérance. C'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui restent au milieu du désert, ceux qui ne traversent jamais le désert et ceux qui finissent par le traverser. Donc, vous voyez, comme je vous dis souvent, il n'y a pas de solution miracle. Tout ça, ça prend du temps, ça prend extrêmement beaucoup de temps, surtout qu'on part de rien, qu'on part de tout en bas. C'est un long chemin, c'est un chemin semé d'embûches. Après, c'est soit en fait, on prend ce chemin et qu'il y a un chemin difficile, soit simplement on accepte de ne jamais atteindre ses objectifs dans la vie, ce qui pour moi est pire que tout, parce qu'on ne peut pas vivre en fait sans avoir de rêve, sans avoir d'objectif. Et en fin de compte, ce qui piège le plus souvent la classe moyenne, et même les gens issus de familles pauvres, c'est qu'ils n'acceptent pas cette lutte. Ils n'acceptent pas que c'est difficile, qu'il va falloir persévérer, persévérer dans le temps. Et il y a aussi ce qui piège en fait vraiment les classes populaires, c'est de vouloir paraître riche, vous voyez. En fin de compte, un des secrets pour pouvoir épargner, économiser, c'est le minimalisme. Et le minimalisme, c'est quoi ? C'est vivre en se contentant du minimum. Alors bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de se serrer la ceinture en fait toute notre vie, mais pour pouvoir à un moment jouir des bienfaits ou plutôt des revenus de notre argent, il faut économiser. Et pour économiser, il faut arrêter de dépenser son argent bêtement. Et je vous invite tous à faire en fait l'inventaire de vos dépenses, de ce que vous gagnez et d'où passe votre argent. Et vous verrez que bien souvent en fait, vous utilisez votre argent de façon stupide. Il y a une phrase qui dit que celui qui n'a pas d'objectif, en fin de compte, son argent, son argent, il passera en fait dans la première promotion qui n'est pas sous le nez. C'est-à-dire que quand vous vous êtes fixé à un objectif, par exemple d'investir et vous voulez épargner, je ne sais pas, tous les mois 500 euros, vous voyez, si vous avez cet objectif-là, avant de faire des dépenses, vous allez toujours avoir cet objectif en tête et de vous dire est-ce que vous êtes sur le chemin d'atteindre cet objectif. Et vous ferez les sacrifices en fait nécessaires pour y arriver. A l'inverse, si vous n'avez pas d'objectif, la moindre promotion qui va vous passer sous le nez, le moindre objet à moitié prix, la moindre bonne action, vous allez simplement sauter dessus pour la récompense immédiate. Et puis, vous voyez, vraiment la classe moyenne, on se fait avoir tout le temps parce qu'on veut tout le temps acheter des nouveaux habits pour paraître riche. Justement, vous voyez, des habits de marque, partir en vacances pour poster des photos sur Instagram, sur Facebook pour montrer aux gens qui ont réussi. Et en fin de compte, c'est ce qui nous maintient en fin de compte dans la classe moyenne. Et vous voyez que les riches en fin de compte, ils s'en fichent un peu de tout ça. Vous remarquerez les gens, les très très riches, vous ne les voyez pas avec des habits de marque Gucci, Balenciaga, etc. Ça, ça reste pour justement les influenceurs qui veulent paraître aux riches. Mais comme vous regardez un Jeff Bezos, un Warren Buffett, le fondateur de Facebook, et ainsi de suite, vous voyez, c'est des gens qui s'habillent de façon très très simple. Ils ne sont pas du tout dans l'ostentation. En fait, ils n'ont pas besoin de paraître aux riches parce qu'ils sont riches. Donc vous voyez, en fin de compte, même au niveau des conférenciers qui parlent sur ces questions, ceux qui ont déjà réussi, en fin de compte, c'est ceux que vous allez avoir habillés de façon la plus modeste possible. Et ceux qui veulent paraître riches, c'est ceux qui vont mettre des costards, porter des Rolex, se filmer devant des Ferrari, des Lamborghini, des voitures de luxe, des yachts. Et en fin de compte, on voit qu'ils essaient de montrer, qu'ils essaient de prouver quelque chose, de montrer qu'ils ont réussi. Alors qu'en fin de compte, ceux qui ont réellement réussi, en fait, ils s'en fichent de montrer tout ça parce qu'ils n'ont pas besoin de le montrer parce qu'ils ont déjà réussi. Donc vraiment, arrêtez de vous faire avoir par tout ça. Devenez minimaliste. Il vaut mieux sacrifier pendant 5, 10 ans de votre vie, mais qu'un jour, vous atteigniez l'indépendance financière et que vous puissiez consacrer le reste de votre vie à ce qui vous plaît vraiment que de passer une vie à faire un travail qui ne vous plaît pas. Tout ça pour paraître riche aux yeux du monde. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Alors pas avec forcément un grand message. Il n'y a pas de grand enseignement là-derrière. Mais c'est quand même des choses très importantes et primordiales. Parce qu'en fin de compte, ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment le piège, enfin les pièges de base qui maintiennent les gens dans la classe moyenne. Donc ne cherchez pas vraiment de solution magique, il n'y en a pas. C'est réserver une infime minorité. C'est comme, vous voyez, vous attendre. C'est comme si moi, je venais vous faire des vidéos pour vous dire, pour devenir riche, jouer au loto. Alors effectivement, ça marche, mais combien vont y arriver ? Et ça, c'est la même chose que tous ces gens qui vous disent investir dans des trucs farfelus ou soi-disant vous allez devenir riche grâce à votre téléphone portable en passant seulement une heure par jour et vous expliquer que vous allez devenir millionnaire. Tout ça ne marche pas. Par contre, faire des sacrifices, épargner, investir dans des actifs solides, dans des bonnes entreprises, ça, ça fonctionne, mais ça réclame beaucoup de patience et de persévérance. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'était ayez énormément de patience, ayez de la persévérance et les fruits seront là. Et on va vous les montrer, ces fruits, au fur et à mesure qu'on atteindra des paliers. Je vais vous montrer ces différents paliers pour vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionne sans artifice. Ça fonctionne avec des méthodes extrêmement simples, en étant patient et persévérant. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.